aujourd'hui on va parler de démembrement alors donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler de démembrement c'est en fait les notions de usufruit et nul propriété on en a parlé un petit peu dans les vidéos où on parlait du patrimoine de ce qui se passait quand dans un couple il y avait une des deux personnes qui décédait et qu'est ce qu'il a devenu de son patrimoine en fonction de si vous étiez paxé marié en concubinage etc et on risque d'évoquer un peu le sujet de la nul propriété et de l'usufruit dans des vidéos suivantes donc on va faire une petite vidéo explicative en fait pour mettre un petit peu ces notions là au clair et puis vous pourrez vous pourrez revenir dessus pour pour vérifier donc le démembrement l'usufruit la nul propriété qu'est ce que c'est en fait quand vous avez un bien que vous achetez tout seul classiquement vous avez le droit de l'utiliser le droit de le vendre le droit d'en percevoir des revenus vous pouvez en faire ce que vous voulez de votre bien on peut faire ce qu'on appelle donc le démembrement c'est qu'on va séparer en fait la nul propriété de l'usufruit du bien donc pour vous expliquer un petit peu tout ça là je suis sur le site de service-public.fr où on nous explique un petit peu les différences entre l'usufruit la nul propriété et la pleine propriété donc pleine propriété c'est le cas classique comme on disait au début vous achetez un bien vous pouvez en faire ce que vous voulez donc droit sur le lien disposer du bien le vendre par exemple quand vous avez la pleine propriété vous pouvez le vendre bien entendu utiliser le bien pour l'occuper par exemple ou le mettre en location en pleine propriété vous pouvez le faire percevoir des revenus issus de ce bien par exemple des loyers en pleine propriété aussi donc ça c'est le cas classique quand vous démembrez un bien que ce soit l'immobilier ou tout autre bien immobilier également vous avez d'un côté la nul propriété donc le nul propriétaire qu'est ce qu'il a le droit de faire il a le droit de disposer du bien il peut le vendre par contre il va pas avoir le droit d'occuper le bien et il va pas avoir le droit non plus d'en percevoir des revenus si le bien est en location les revenus n'iront pas au nul propriétaire donc ça va pas le charger en impôts non plus vu qu'il va pas toucher de l'argent de la location il sera pas imposé sur ses revenus non plus en face du nul propriétaire vous allez avoir l'usufruitier et du coup lui ça va être inversé par rapport au nul propriétaire en fait donc est ce qu'il va pouvoir disposer du bien entre guillemets le vendre non il pourra pas avoir la décision de vente sur le bien par contre il va pouvoir l'utiliser il va pouvoir y habiter dedans il va pouvoir le mettre en location il va vraiment pouvoir en faire ce qu'il veut et du coup et bien s'il le met en location les revenus de la location ils iront sur l'usufruitier et du coup c'est lui qui va être imposé sur les les sommes issues de la location en fait donc on sépare en fait la pleine propriété en deux avec d'un côté le nul propriétaire qui a ses droits et ses interdictions et de l'autre côté l'usufruitier qui a tout à fait l'inverse en fait d'une propriétaire donc ça se complète et quand on rejoint les deux en fait ça nous donne la pleine propriété sur le site des notaires de l'essonne également je vous ai fait un petit extrait parce que au niveau de service tiré public on parlait de percevoir les revenus mais il ya aussi ce qu'il ya à payer et donc on voit bien que la taxe foncière l'usufruitier occupe le bien il est exonéré d'imposition sur le revenu au titre de la jouissance du bien immobilier sans pouvoir déduire les charges foncières en qualité d'occupant l'usufruitier s'acquitte de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sauf convention contraire donc c'est bien l'usufruitier en fait qui va payer finalement toutes les charges sur le bien donc ensuite voilà l'usufruitier il peut encaisser des loyers il a les charges du bien payé est ce qu'il ya des avantages pourquoi on parle de démembrement parce que en fait il ya des avantages fiscaux quand vous faites une donation en démembrement c'est que en fait quand vous donnez un usufruit ou une propriété ça va ça va pas être calculé sur l'ensemble de la valeur du bien il ya des pourcentages en fait qui sont qui sont indiqués en fonction de l'âge de l'usufruitier de mémoire on va regarder donc ça c'était sur le site notre temps on nous parlait des avantages fiscaux et voilà donc il ya l'usufruit viagé et l'usufruit temporaire on va se concentrer sur l'usufruit viagé et puis le temporaire après je vous laisserai regarder un peu plus si vous voulez peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo peu importe l'usufruit viagé on a ce tableau là sur notaire.fr qui nous indique en fait la valeur de l'usufruit en pourcentage de l'âge de l'usufruitier donc imaginons qu'on ait une maison qui vaille cent mille euros on en a plein de propriétés on veut le donner on veut en donner l'usufruit à quelqu'un donc comment va se passer le calcul on va pas pouvoir donner exactement ce qu'on veut on a un barème qui est imposé donc on va regarder quel âge à l'usufruitier en fait au jour de la donation imaginons que l'usufruitier il a il a entre 31 et 41 ans donc on va être sur cette ligne là donc imaginons un usufruitier qui aurait 35 ans la valeur de l'usufruit qu'on va lui donner qui va être de 70% du bien concerné donc sur notre maison à 100 mille euros la valeur de l'usufruit qu'on va donner va être de 70 mille euros et sur ces 70 mille euros là on va aller calculer nos droits de donation ce qui fait qu'en fait on va payer des droits non pas sur 100 mille mais que sur 70 mille et en fonction de la situation si c'est un enfant un conjoint ou autre on va pouvoir enlever les abattements comme on parlait dans la vidéo de des droits de donation des droits de succession mais c'est à peu près les mêmes que les droits de donation en fait et du coup on va être finalement un petit peu moins taxé quand on va faire une donation du usufruit et donc en fait au mieux propriétaire il va lui rester mais si on est sur ce cas là il va lui rester 30% de la valeur du bien donc au jour de la succession finalement les droits de succession va pas être payé sur l'intégralité des 100 mille euros du bien mais que sur 30% les 30% qui restait au mieux propriétaire et enfin donc on repasse sur le site service-public.fr et alors là on parle que l'usufruit mais ça peut être intéressant parfois de le faire dans un sens parfois le faire dans l'autre des fois de donner du fruit des fois de garder du fruit de donner la propriété comment prend fin l'usufruit à la mort de l'usufruitier l'usufruit s'arrête sauf cas de donation de son vivant ou de transmission par testament expiration du délai pour lequel l'usufruit a été convenu donc ça c'est ce qu'on voyait juste avant l'usufruit temporaire lorsque l'usufruitier et le nu propriétaire deviennent une même personne on revient sur une pleine propriété en fait en cas de non usage pendant 30 ans l'usufruitier n'utilise pas du tout le bien pendant 30 ans ça clôture l'usufruit en cas de renonciation à l'usufruit ce bien là je n'en veux plus je rends l'usufruit perte totale de la chose votre maison prend feu c'est un tas de cendres l'usufruit enfin abus de jouissance de l'usufruitier dégradation du bien ou manque d'entretien si l'usufruitier n'est pas capable de subvenir à l'entretien du bien en fait l'usufruit peut lui être retiré et enfin dernière notion sur laquelle il faut être vigilant imaginons vous avez votre maison à 5000 euros vous avez un enfant en bas âge on se remet sur le tableau vous avez 45 ans vous construisez votre maison à 100000 euros vous avez un enfant en bas âge vous vous dites je vais lui mettre la nuit propriété je me garde du fruit donc en lui mettant la nuit propriété en fait vous usufruitier vous êtes dans cette tranche là donc vous avez une valeur de 60% donc en fait vous allez lui faire une donation finalement de 40% de la valeur du bien donc 40 mille euros l'enfant grandit lorsque l'enfant titulaire de la nuit propriété d'un bien atteint 16 ans entre avant on va avoir 16 ans l'usufruit légal des parents sur ce bien prend alors fin l'enfant à 16 ans récupère la pleine propriété de la maison automatiquement donc quand vous faites vos calculs de donation en démembrement attention quand même à cette notion mais sinon ce qu'il faut bien garder en tête c'est ce barème là où on a en fait en fonction de l'âge les pourcentages de valeur de l'usufruit par rapport au prix du bien sachant qu'après si vous êtes dans un principe de donation où vous voulez éclater en fait votre votre plafond de 100 mille euros les donations qu'on peut faire tous les 10 ou 15 ans en fait à ses enfants imaginons que ça dépasse 100 mille euros vous n'êtes pas obligé de donner 100% de l'usufruit vous pouvez en donner 90 80% comme ça vous êtes aux 100 mille euros vous avez déjà donné un bout du fruit vous attendez que le délai soit passé là vous faites une donation du restant ça au moins du fruit est parti en totalité aux enfants après ce qu'il vous faut bien regarder également garder en tête voilà c'est cette histoire de qui a le droit de faire quoi selon si le bien que vous voulez donner et ben vous voulez le donner pour si c'est un bien qui a l'allocation par exemple et que vous trouvez vous payez un petit peu trop d'impôts et vous voulez faire gagner un peu d'argent à vos enfants par exemple vous leur donnez l'usufruit comme ça c'est eux qui vont encaisser les loyers c'est eux qui vont être chargés en termes d'imposition sur le sur les loyers vous ça va sortir en fait de votre revenu et comme ça au moins vous payez un peu moins d'impôts vos enfants gagnent un petit peu d'argent vous pouvez faire quelque chose de temporaire vous récupérer au bout d'un certain temps vous pouvez faire dans l'autre sens aussi dans le sens où si c'est vos enfants vous avez besoin de ne pas charger en impôts ou en taxes foncières ou autres et ben vous pouvez vous mettre vous usufruitier et vos enfants du propriétaire comme ça ils ont le bien en une propriété et vous ça vous fait des loyers encaissés donc c'est bien à regarder à chaque fois qu'est ce qu'on veut est ce qu'on veut pouvoir utiliser le bien et en encaisser des loyers est ce qu'on veut pouvoir percevoir les revenus de ce bien ou est ce qu'on veut juste pour disposer et avec ça du coup vous pouvez faire votre petit calcul et voir un petit peu les valeurs combien comment à quel moment etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que ça vous a aidé à comprendre un petit peu ces notions de démembrement usufruit nul propriété et puis que voilà ça va vous aider un petit peu quand j'en parle dans d'autres vidéos ou si jamais sur une succession ou quand vous parlez de donation en fait vous entendez ces termes là de nul propriété usufruit vous savez pas qui a le droit de faire quoi qui va payer quoi qu'est ce qui est à charge de qui voilà on a fait un petit tour avec avec les différentes notions qui sont liées à ça alors je vous invite à aller creuser un petit peu sur les sites internet que j'ai montré parce que je vous ai pas lu l'intégralité des articles c'est juste des petits extraits mais sur le site de services publics et sur les sites des notaires c'est une mine d'informations énorme donc allez fouiller un petit peu dedans et puis comme ça au moins quand vous quand vous monterez votre projet de démembrement vous pourrez faire les choses bien comme il faut pareil n'hésitez pas à questionner 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 votre notaire ou votre avocat qui pourront répondre beaucoup de vos questions il vaut mieux commencer à creuser peut-être un petit peu sur internet pour trouver des idées mais faites bien valider ça derrière par un notaire parce que ils ont des informations qui sont parfois plus fraîches que des articles qu'on peut trouver sur internet et ils peuvent penser à d'autres idées qu'on n'aurait qu'on n'aurait pas eu tout seul dans notre coin c'est leur métier quand même donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce sujet ou sur un autre on verra bien merci au revoir 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?